Avancer dans la vie professionnelle, c'est aussi aider quelqu'un, c'est aussi aider les femmes et les enfants et les hommes qui sont en difficulté. Cas d'urgence, qui est la première fondation qui aide les familles monoparentales en France, c'était le 19 avril 2010, lorsque j'étais au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je me suis dit, mais si je progresse, j'aimerais aussi emmener d'autres avec moi. Ma mère a toujours été une femme engagée aussi dans des associations. Et je trouve qu'aujourd'hui, on ne peut pas avancer dans la vie si on ne tend pas la main à son prochain, si on ne tend pas la main à son voisin. Et pour moi, avoir cette association qui aide les familles monoparentales, c'était une fondation, la première fondation, l'unique fondation en France d'ailleurs, qui aidait les familles monoparentales. Pour moi, c'était important d'écouter le terrain. Et même aujourd'hui, 15 ans plus tard, j'ai les deux pieds ancrés sur le terrain. J'ai passé ma matinée avant-hier avec une famille monoparentale et sa fille qui se fait harceler à l'école, à appeler le maire pour pouvoir virer de l'école, si vous permettez l'expression, le harceleur. Et ça permet d'avoir une humilité face à la vie. Ça permet de transparaître et de partager son humanité. Mais aussi, ça renvoie à une certaine humilité. Une humilité lorsqu'on est journaliste, une humilité face à l'actualité, une humilité parce qu'on connaît le quotidien des Français. Les familles monoparentales sont les premières victimes de la pauvreté, premières victimes du surendettement, premières victimes de tout, premières victimes de tous les problèmes qu'on puisse imaginer. Et dès qu'il y a un problème de transport, ce sont les premières victimes. Il y a un problème de manque de médecin, ce sont les premières victimes. Il y a un problème de manque de personnel de crèche, ce sont les premières victimes. Et j'ai toujours dit depuis 15 ans que ne pas aider les familles monoparentales, c'est une bombe sociale, un retardement. Que s'est-il passé il y a en juin 2023 en France ? Les émeutes, 60% d'entre eux étaient issues de familles monoparentales. Ce n'est pas parce qu'on est une famille monoparentale qu'on devient un délinquant, mais la plupart des délinquants sont issus des familles monoparentales. Donc c'est une particularité de la société. Je pense que ça vaut le détour de s'arrêter et d'avoir de l'humanité. Et avoir de l'humanité donne de l'humilité. Et on se rend compte à quel point certains sont aisés, certains sont tranquilles, certains n'ont pas de problème, mais ô combien ils sont nombreux, ceux qui vivent dans la détresse, l'interrogation, la souffrance et qui n'ont pas à manger au quotidien. On dit qu'en France on a tout ce qu'il faut. Il y en a qui ont faim en France aujourd'hui.